messieurs dames bonjour monsieur du coup excusez moi du petit retard j'espère que tout le monde m'entend et tout le monde voit mon écran est-ce que quelqu'un a la possibilité d'aller sur le chat et me dire que c'est bon niveau du niveau du son et l'image vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de communiquer avec moi si c'est le cas je vous en prie n'hésitez pas en haut à droite de votre écran tout est bon pour moi t'es gui merci bien on va juste attendre une petite poignée seconde qu'elle le retardataire puisse certainement se connecter et on commence juste après à tout de suite je rappelle quand même le cours c'est des outils d'analyse technique donc on va essayer de voir comment construire un graphique à tout de suite alors on commence tout de suite si ça vous êtes d'accord les outils d'analyse technique c'est quoi les outils d'analyse technique c'est donc un moyen efficace de pouvoir interpréter par rapport au à l'historique d'un produit l'évolution de ce produit en disant voilà on voit ici que il ya eu telle telle figure donc une répétition qui pourrait peut-être encore se répéter et nous permettre donc d'anticiper la 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 les cours et donc de ce fait de pouvoir prendre position soit à la chasse soit à la vente est ce qu'il ya un produit qui qui vous plairait que sur lequel vous voulez qu'on travaille aujourd'hui un indice lors quelque chose l'euro dollar n'hésitez pas à me le dire comme ça on met ça en place sinon je vais choisir pour vous carl tegui non pas de produits en particulier bon alors l'euro dollar on va essayer d'aller sur l'euro dollar on y va tout de suite on se met sur l'euro dollar voilà euro dollar clic droit ouvrir graphique clic droit dans graphique propriété je vous montre rapidement comment on fait pour pouvoir mettre un graphique avec des couleurs que l'on désire moi je mets en kaki le fond le texte en noir la grille j'ai fait disparaître je le mets donc en kaki également la barre haussière jamais en bleu la barre baissière en rouge bougie baissière la bougie haussière le même bleu bougie baissière le même rouge pour le reste je touche à rien je fais juste ok et voilà donc ici vous avez un petit triant qui vous permet d'avoir les cours là ici on va se mettre en daily pour avoir les bougies en daily on n'est pas encore en bougies on est en bâtonnets on va se mettre ici vous avez vous avez trois styles de courbes ou en courbe ou en bâtonnets ou en candlestick nous on va se mettre en candlestick on clique dessus on va grossir un peu et on va s'aperçoit donc que maintenant chaque bougie qui représente donc unité de temps qui est le daily donc chaque bougie représente une journée de cotation et on va essayer de travailler là dessus je diminue un petit peu ici et voilà donc maintenant on a notre notre graphique qui est devant nous et on va essayer première des choses de mettre en évidence des couloirs ok et après on mettra les supports et les résistances alors comme ça de prime abord on peut ici si on se met ici d'essayer d'essayer d'aquil distance je clique dessus j'ai donc ici deux petites barres parallèles si je prends ici la possibilité d'avoir on va dire quand même une deux trois quatre points qui viennent valider un peu tout ça d'accord là où il ya trois petits carrés quand je clique dessus c'est là c'est pour la pente et là où il y en a qu'un seul c'est pour la parallèle si je me mets là comme ceci et je positionne ça sur le bas du trend ici voilà on peut le mettre ici vous allez chercher l'excès ici donc vous voyez on a un beau petit on va dire un beau petit mouvement qui reste quand même sur un mouvement baissier un du produit on ne pourrait commencer à se dire que le produit repartirait à la hausse que si on casse ici ce niveau voyez qu'on repasse au dessus des 0,9 pour aller chercher certainement les autres points derrière pour l'instant on reste cantonné dans ce couloir alors maintenant qu'on a mis ça en place on va essayer de mettre en place maintenant les avec des barres horizontales les supports les résistances alors évidemment on peut mettre déjà celui ci en place à envoyer le point aussi le point au qui est ici le point bas évidemment qui est là d'ailleurs ce point bas quasiment avec les deux autres qui sont ici on va le laisser comme ça pour l'instant il y en a peut-être d'autres mais pour l'instant on va les laisser c'est pas la peine de tous les tous les tracés je dis pourquoi on va pas tous ces tracés parce que tout à l'heure avec fibonacci vous allez vous apercevoir que et ben on peut récupérer quasiment toutes les toutes les digues de support et résistance en utilisant fibonacci on verra ça tout à l'heure donc maintenant qu'on a mis ça en place on peut commencer à faire ce qu'on appelle des insertions mais je regarde un peu s'il y a eu des des choses car un tout petit peu de retard pour le pour l'été rome on va rester sur l'euro dollar pour l'instant désolé on va donc commencer à faire des insertions donc insertion de l'outil d'analyse technique ici indicateurs traînes et tendances bollinger band je vous laisse attendre regarder comment on y arrive je clique sur bollinger band je ne touche pas ici à la programmation pour échanger la couleur si vous voulez ou la grosseur du trait vous faites ok là vous voyez vous avez ici les bandes de bollinger qui viennent rentrer dans le graphique un petit peu je vais grossir un peu là ce que ouais c'est bon impeccable ok on est bon ok donc là ici on a les bandes de bollinger qui sont mis ici ok qu'est ce que c'est que les bandes de bollinger vous avez six mois une moyenne mobile de 20 jours avec des écarts type qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile ok et qui vont donner en fait la possibilité d'anticiper de se dire voilà si on vient taper le haut de la bande de bollinger ou le bas ok il y aurait normalement des retours comme on l'a vu ici on tape en bas ça rebondit un peu on retape en bas ça rebondit un peu et à chaque fois on tape en haut ça redescend tape en haut ça redescend donc c'est on va dire ça se vérifie souvent pas tout le temps mais ça se vérifie souvent c'est pour ça que les bandes de bollinger ne s'utilisent pas tout seul donc pour l'instant on va garder ce indicateur comme on va dire on va dire une sorte d'alerte donc quand on sera ici en plus vous voyez le haut de la bande de bollinger correspond quand même au haut du couloir donc ce point là c'est à dire les 1 09 forcément seront très 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 important à passer à surveiller donc donc là maintenant on a mis en place les bandes de bollinger je relève un tout s'il peut ici pour voir s'il ya d'autres questions c'est jamais d'accord je retourne dans l'insertion indicateurs oscillateurs et on va aller sur relative strain index je reste encore le temps de regarder c'est les fameuses rsi je clique dessus touche pas ici la programmation encore une fois la couleur la grosseur du trait vous faites juste ok là ici vous va diminuer un peu parce que évidemment on n'aura pas quinze indicateurs qui vont venir se mettre en bas rsi qu'est ce que c'est les récits en fait c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 années jour qui va vous donner ce petit ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100 alors comment ça se lit tout simplement quand on est proche des 70 au dessus marché en sur achat quand on est proche des 30 ou en dessous marché en sur vente et là vous voyez pour l'instant c'est un marché qui a plutôt tendance à remonter mais on n'est pas encore près des 70 si vous regardez bien ici quand on arrivait ici sur les 70 et ben on a eu des marchés qui redescendent quand on est au bonnet c'est de repiquer un peu hop marché qui redescendait marché ici on vient taper ici à peu près les 70 hop marché qui redescend même chose ici d'accord ici on se rapproche des 30 marché qui rebondit on se rapproche des 30 marché qui rebondit donc ça c'est important de l'avoir toujours en visu parce que ça va vous donner aussi une alerte intéressante alors qu'on peut faire aussi c'est peut-être aussi encadrer les points hauts de ces dernières semaines et vous voyez ici depuis le 20 mars on n'est pas remonté au dessus des 60 il faut attendre d'aller rechercher ça à peu près à ce niveau là que depuis aller le 7 mars on l'a revu c'est dans cette période là mais sinon après faut remonter très loin pour revenir sur le 27 décembre pour retrouver ce genre de figure sinon le marché était plutôt on va dire en mode descente ok et on a on est revenu plutôt près des 30 donc pour l'instant il ya peut-être une possibilité d'aller rechercher plus haut mais il faut d'abord casser ce niveau là si on arrive à casser ce niveau ici des 58 60 alors on aura peut-être la possibilité d'aller chercher les 70 voir un petit peu au dessus on sait jamais pour l'instant on est encore dans cette dans cette ligne de résistance très importante sur la rsi donc et ça va correspondre à mon avis à ce point là que je vous ai dit un des 109 on ne donc si on vient titiller ici les 60 je pense qu'on sera ici en train de titiller les 109 et on ira on aura peut-être du mal à les casser donc il faudra faire attention à ce retour qui pourrait se mettre en place à ce moment là ok je continue on a mis déjà les rsi donc on va chercher ici indicateurs oscillateurs et macd macd hop je clique dessus je pas programmation ok alors qu'est ce que c'est que les macd des macd en fait ces deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner une lecture un petit peu différente des moyennes mobiles classiques je dis pas que les autres moyennes mobiles ne sont pas intéressantes d'ailleurs on les mettra tout à l'heure en place mais celle ci vous allez voir c'est quand même assez intéressant quand on est aussi vous avez un signal vous avez les macd en bleu quand on est au dessus du signal marché haussier quand on casse ici et qu'on passe en dessous du signal marché baissier d'accord là on a cassé ici marché haussier maintenant est ce qu'on va pouvoir continuer notre petit bonhomme de chemin va falloir regarder ça si on voit maintenant que la prochaine macd bas a plutôt tendance un petit peu à redescendre il faudra se méfier c'est vrai dire peut-être encore combien on vient encore buté sur cette ligne ici de la rsi et donc on pourrait avoir un petit retour dans l'autre sens et ça va falloir se vraiment regarde ça de très près je rappelle quand même que demain vous avez l'inflation aux états unis qui forcément aura un impact sur les cours de 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 dollar donc de l'euro dollar donc soyez vigilant et que en fin de journée vous aurez aussi les minutes de la fed tout aussi important alors maintenant qu'on a mis ça en place pas de questions pour l'instant vous avez compris un peu comment ça se dit un nouveau de la macd toujours faire attention à cette on va dire à cette aux macd qui sont là si vous voyez que ça commence à se raccourcir c'est que le marché est en train de repartir vers le haut et si vous voyez maintenant que ça commence à se rallonger vers le bas c'est à dire qu'on est en train de repiquer attention au redémarrage baissier du produit maintenant on va aller chercher un autre indicateur voilà oscillateur et on va chercher la stochastique oscillateur rien ici hop ok donc là on s'aperçoit quand même qu'on est vers le haut autour des 80 d'accord généralement quand la la stochastique ici en vert est au dessus du signal marché haussier dès que ça casse marché baissier mais ici on s'aperçoit qu'on a un petit peu d'hésitation à essayer de décroiser et puis quand même on voit quand même ça repart un peu vers le haut là c'est pas encore franc donc il va falloir faire très attention à c'est faux départ pour l'instant on est vraiment entre ceux mais cette butée ici en haut du train ici sur la rsi et là pas encore un signal tranchant ça ça bougera à mon avis très fortement demain après midi mais prendre une décision là maintenant c'est c'est pile ou face alors vous pouvez évidemment prendre une position en disant voilà je vais être vendeur ici en me en mettant un petit stop juste au dessus au cas où à 1 0 9 20 par exemple en disant voilà je vends ici aux alentours des 1 0 9 ok mais à 1 0 9 20 je mets un stop loss par exemple 1 0 9 15 parce que moi je serai sûr de 6 à 60 sa casse et que ça va plus loin bon bah passe à autre chose ou alors je mets je mets acheteurs dans cette zone là et je mets un stop loss un tout petit peu plus bas à vous de voir mais pas non plus je suis pas convaincu de ce genre de choses on peut essayer de travailler comme ça mais ça serait encore une fois prendre un risque qui n'est pas donné par rapport aux graphiques alors ici on continue on va y chercher maintenant on a mis ici non ici on a mis la rsi la macd des stochastiques je pense que de ce côté là ça devrait aller on pourrait rajouter encore d'autres trucs mais je pense que là déjà avec ça on est pas mal on va aller chercher maintenant le fameux retracement fibo dont je vous ai parlé tout à l'heure alors on se met ici il bon à chi voilà je le prends là je prends le point haut ici je descends sur le point bas là et là vous avez tous les points qui sont qui vous sont donnés on va grossir maintenant ici voilà et vous allez voir que quasiment tous les points sont déjà absorbés alors ça déjà j'étais pas remonté un petit peu parce qu'il n'est pas tout à fait sur la sont absorbés évidemment par ce que je ne vois pas si je les sélectionner non c'est pas sélectionné voilà par d'autres amis fibonacci qui reprend tous les points et donc maintenant vous avez évidemment les lignes importantes ici le fameux 50% qui se retrouve aux alentours des 1 0 9 17 évidemment si ça casse derrière vous avez le la prochaine étape les 1 0 9 68 est évidemment derrière ici les 1 11 335 par contre dans le cas contraire si on n'arrivait pas à passer on reviendrait rapidement sur les 1 0 8 60 pour après rechercher ici voyez les 1 0 7 98 évidemment après vous avez ce point là qui sera certainement à aller chercher au cas où donc maintenant maintenant vous avez quand même un graphique qui commence un petit peu à vous parler et ça c'est important c'est c'est là où vous avez déjà vous avez déjà vos objectifs et les résistances et les supports importants qui vont vous permettre de de pouvoir vous positionner mais maintenant on va aller chercher les fameuses moyennes mobiles pouvoir un peu où nous en sommes avec ces produits-là moving average alors on va mettre trois moyennes mobiles importantes c'est qu'ils sont les plus utilisés à savoir la 200 jours la 200 jours j'ai mis en jaune mais je suis pas sûr qu'on la voit bien très très bien je suis peut-être à changer de côté pu changer de couleur ouais je pense que je vais changer de couleur parce que là c'est pas c'est pas formidable priété leur on va lui mettre une couleur un peu plus la chi peut-être comme c'est dans ça ça sera bien voilà bah voyez la moyenne mobile des 200 jours elle vient pile poil sur le retracement 23 6% et donc on est là juste ici ça sera donc un point très important généralement quand on la casse cette moyenne mobile voyez une accélération on va chercher derrière très bas donc si on vient à casser ce niveau là évidemment qu'on ira chercher ce niveau là derrière quasiment certains maintenant ici on retourne l'indicateur trend moyenne mobile on va prendre la moyenne mobile des 100 jours on va lui donner une couleur un peu flashy un peu bleu voilà comme ça soit que ça va ressortir et voilà alors là voyez on est en leur pile poil sur la moyenne mobile des des 100 jours vous voyez on est dessus et elle aussi elle vient un peu se confondre avec la le retracement fibo des 38 2 donc les moyennes mobiles bien l'encadré là vous voyez on est quand même bien l'encadré sur avec fibo et ça on continue indicateurs alors je vous rappelle que vous avez déjà à disposition la moyenne mobile des 20 jours avec avec la bande de bollinger d'accord donc maintenant on va mettre celle des 50 jours voilà celle-ci on va lui donner une couleur qui peut ressortir un peu du lot allez celle-ci peut-être ça devrait le faire voilà et ben voilà vous voyez c'est c'est vraiment un mouchoir de poche c'est un vrai mouchoir de poche ici donc premier point ici ici derrière vous l'avez ici à 18 35 et là donc c'est ici ça commence à se resserrer ça on voit bien que le marché attend le marché attend ça fait un petit moment qu'on était dans cette dans cette zone là on a fait des petits des petits va et vient ici attention demain au décalage qui pourrait être assez violent à mon avis donc restez bien branché demain sur sur les chiffres on risque d'avoir des des marchés avec des mouvements très très importants est-ce qu'il ya des questions alors évidemment on pourrait rajouter plein de choses encore mais il faut pas non plus trop chargé votre votre graphique sinon vous risquez de plus pouvoir le lire et ça serait un peu dommage donc il ya et vous avez shimoku vous avez les les points pivots vous avez alligator vous avez plein d'autres d'autres éléments qui passaient à votre votre disposition essayez de faire une sélection des éléments avec lesquels vous on va dire vous arrivez à vous les lectures intéressantes pas la peine d'en faire trop pas la peine d'en mettre plus je pense déjà avec ça vous avez une lecture qui vous permettent déjà de pouvoir anticiper des des mouvements sur les marchés donc ça quand vous avez terminé pour pas avoir le refaire à chaque fois je vous conseille quand même d'aller ici dans dans modèle et de l'enregistrer ok vous faites ça là vous marquez l'euro dollar vous mettez save quand vous l'avez fait c'est que vous l'avez sauvé ou si vous allez avoir dans votre lexique vous aurez un petit onglet qui va se rajouter donc pourrait aller d'un produit à l'autre pour voir un peu l'évolution de ce produit des produits que vous suivez s'il n'y a pas de questions si tout est bien clair pour tout le monde et bien écoutez je vous remercie à tous d'avoir assisté au cours ok je rappelle que ce cours est revisionnable sur la page youtube avatrade sur les sur les webinaires donc n'hésitez pas et sinon je vous attends pour les prochains webinaires qui aura lieu d'ailleurs ce jeudi sur le money management à bientôt merci